Que la Tunisie s'intéresse aux affaires de la culture, que vous êtes disponible et disposé à apprendre. L'invitation que vous avez lancée, je pense aux organisateurs, à M. le professeur Tarak Ramadraï, est une indication du réel de ce professeur. Et aussi une indication de l'intérêt que vous portez à ces idées. Je vais tenter de présenter le professeur Tarak Ramadra. C'est l'usage. Et puis, il est normal que vous ne soyez pas tous au courant du détail de son itinéraire. Et d'une réflexion sur l'islam contemporain. Vous présenter son ouvrage nécessite donc de le situer dans l'horizon intellectuel. C'est ce que je vais tenter de faire. Je ne ferai pas d'insulte au professeur Tarak Ramadraï d'être d'une fausse courtoisie. Ou bien d'une fausse courtoisie qui banalise le discours. Ce n'est pas fêtable à personne. Le Soutar Ramadraï a ses idées. Il est présent partout, dans les médias, dans les tribunes, et dans les libraires. Ses ouvrages sont nombreux, sont précisés là. Il s'agit d'un personnage indiscutablement charismatique et prestigieux. Sa réputation, la précédée dans ce pays, preuve de l'affluence dont témoigne cette salle. Vous êtes nombreux qui sont venus l'écouter. On a vu le fusil du monde. La salle s'était réglée à tout en titre. Comment vejo-je vous présenter au professeur Tarak Ramadraï de façon objective, qui ne trahit pas sa pensée, et qui, en même temps, soit une représentation critique, et non pas l'objectif, entre universités, sur le plan scientifique, l'attitude lotative est stérile. Elle ne fait pas avancer la pensée. La pensée n'avance que dans la confrontation. Pour ma part, vous ne le savez peut-être pas, ou sûrement pas, j'ai toujours dit, je ne cesserai de dire, que ma religion est la liberté. J'accepte toutes les critiques, voire les insultes. On m'a bien désigné comme un apostat, qu'un fernou. On m'a inscrit sur mon fond, dans Facebook. On a ceinturé ma maison, d'inscription, dont voici la traduction, chien, apostat, ici, la maison de Satan. J'ai trouvé que c'est normal, tout à fait naturel. Une seule chose m'a choqué, c'est lorsqu'on m'a dit, que ma tête est mise à prix, et que celui qui me tuerait, ferait une bonne œuvre, vis-à-vis de Dieu. Mais c'est le discours du salafite, du salafite jihadiste. Pour eux, c'est leur devoir, de tuer ceux, dans leur esprit, pour atteindre la religion. Je répète, il est tout à fait naturel, pour les salafites, de proclamer ma tête. Parce que c'est inscrit, dans le sharia. Alors, où vous m'écoutez, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me critiquer, vous pouvez me déclarer qu'elle. Ok, je l'accepte. Vous pouvez proclamer ma tête. C'est inscrit dans le sharia. C'est le hôpnord-hédab. C'est votre droit, le droit du moi, qui adhère, complètement et totalement, à le sharia. Le sharia est ainsi fait. On ne peut pas la changer. D'avoir tout le respect. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Nous avons même besoin, nous avons même besoin de gens qu'on vous carré exigeant adhérent avec la chariade avec foi et conviction de la chariade vous n'en notez pas un diota elle est sacre vous vous présentez comme un réformisme modéré cependant pas forcément aussi de l'Occident d'ailleurs dans notre livre vous dites ce que vous pensez de l'Occident dans lequel on peut trouver un mot visuel à condition d'une espèce naturelle là d'accord avec vous vous cherchez avec l'Occident des accommodements qui respectent les consciences musulmanes intransigeantes sur le respect de la chair et là il est finit autant dire que c'est la quadraté du cercle comment un pays occidental accueillant une communauté musulmane importante puisse faire de sorte qu'il respecte la conscience de cette communauté et il y assure une vie selon la chariade chariade et les lois de la république sont incompatibles l'Occident vit ce drame avec ce communautaire musulmane dans notre ouvrage et les lois de l'Occident et les lois de l'Occident je suis un vecteur je suis un vecteur de vos œuvres et j'en profite je ne lis jamais vos œuvres sans en tirer à un certain tôt parce que j'ai trouvé moi le contrepoint de ma ligne de pensée et on voit tous les nous chercher le contrepoint de la ligne de pensée de vérifier si ce que l'on pense résiste à la pensée de l'Occident je reconnais donc aux sources du renouveau musulman le 6ème euro pour nouveau vous voulez rénover la pensée musulmane mon ouvrage dans toutes mes heures de rencontre il est inscrit rénovation de la pensée musulmane mon ouvrage sur Jésus et du soin en titre pour rénovation de la pensée musulmane mon ouvrage à 2 ou à 16 je lui réponds pour le titre au-dessus rénovation de la pensée musulmane vous rénoverez la pensée musulmane je rénove la pensée musulmane que chacun a sa manière dans cet ouvrage votre je lis le titre de l'ouvrage aux sources du renouveau musulmane d'Al-Pasrari à Hassan al-Bana un siècle de réformisme musulmane vous vous inscrivez dans ce dans ce siècle de réformisme musulmane en continuité avec Al-Athran Abdou Rachid Riva etc nous en continuité c'est normal c'est votre grand-père qui tient la presse sur l'emploi votre grand-père m'appelle vous y faites commencer la liste des réformistes auxquelles nous appartenons par Mouhamten et Rab al-Wahir 1703 1750 1720 le fondateur du Waha' Bismillah aujourd'hui vous ne cachez pas votre sympathie pour ce réformateur dont le message vous dit dont le message est fondé sur la fidélité au message de l'islam de là à vous suppliez dans le courant 10 minutes un moment 16 minutes un peu on a fait un moment à une 2 minutes 15 minutes on peut Entendons, entendons par fidélité, ce que vous appelez fidélité au message de l'islam, entendons la fidélité à la conception, fidélité à la conception que Mohamed el-Abduaher se faisait de l'islam. Il y a un monde entre fidélité à l'islam, l'islam c'est le Coran, pour moi, et le Coran en soi. Et entre la conception que Mohamed el-Abduaher se faisait de l'islam, Mohamed el-Abduaher prenait sa conception qu'il se faisait de l'islam pour être l'islam. Intégrale, totale et unique, le seul, le seul bon et le seul vrai. C'est son droit. Or, il a un lui, c'est par le sable qu'il avait imposé sa conception de l'islam. C'est un déniac. Historiquement, les faits sont là. On ne peut pas les lire. Il a même dessiné les gens de toute une ville. C'est par le sable qu'il avait imposé sa conception de l'islam au profit de la famille d'Islam. C'est l'alliance classique, sous l'historien, du sable et du voutilier. Le sable de l'islam, pardon, oui, le sable de l'islam, le sable, non, de l'an politique, est le bouillon de l'islam. Toutes les dynasties musulmanes avaient trouvé des unislam pour les soutenir, depuis les origines jusqu'à qui. Rappelons-nous, les élimins de l'islam, sous une année, lorsque j'allais à la mosquée, chantaient tous la gloire de l'islam. Aujourd'hui, ils ont changé, l'homme, ils changent. J'ai assisté dans les mosquées au pays. J'ai un choix de la parole pour vous recevoir.